bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau make up halloween aujourd'hui je vais réaliser le make up de sally de l'étrange noël de monsieur jack j'ai envie de faire une version assez fidèle aux dessins animés et donc c'est normalement un maquillage assez facile à réaliser donc c'est parti je vais tout d'abord me cacher les sourcils parce que sally en fait n'a pas de sourcils je vous mettrai des photos si vous connaissez pas donc c'est ce que je vais faire donc je prends un tube de colle n'importe quel col scolaire fera l'affaire la uhu peu importe moi c'est chenlion et donc je vais d'abord vraiment en mettre bien partout au niveau des sourcils je gagne bien donc je mets vraiment dans tous les sens comme ça et ensuite je prends un goupillon parce que j'ai que ça mais et je plaque mes sourcils alors c'est sans danger pour vos sourcils vous inquiétez pas s'il y en a qui tombe c'est qu'il devait tomber et avant que ça sèche je remets un coup de colle comme ça voilà je vais faire pareil de l'autre côté les sourcils seront toujours un peu visibles on peut pas les cacher à 100 % à part sur les rases mais voilà si vous faites cette technique là normalement ça devrait déjà être pas mal c'est quelque chose que j'aime pas vraiment faire dans les cacher parce que je trouve que j'y arrive jamais vraiment très bien mais bon ensuite je vais prendre un petit coton avec de l'eau dessus une lingette démaquillante c'est mieux mais j'en ai pas et je vais enlever en fait le la colle qui a au niveau du pas le trop plein de colle que j'ai mis parce qu'en fait si je laisse le surplus de colle et bien quand je vais maquiller ça va faire des petites bouloches et ça va se voir ça va être très moche alors une fois que les sourcils sont plaqués vous prenez une poudre et de la poudre libre là il faut vraiment que soit une poudre libre parce qu'il va falloir vraiment en mettre beaucoup et plaquer sur le sourcil pour que vraiment la poudre aille dans les interstices et adhère bien la colle en fait maintenant je vais utiliser principalement des fards à l'eau et je vais prendre elle a le visage d'une couleur un peu particulière un peu c'est une poupée de chiffon donc c'est pas blanc c'est pas bleu c'est pas vers c'est un petit peu une sorte de mélange donc ah oui et je vais d'abord faire le contour du visage parce que j'ai vraiment envie de m'affiner le visage et ensuite je prendrai cette couleur là qui ira très bien les fards à l'eau ils viennent de je fais maki beauty enfin sur le site maki beauty c'est les superstars vraiment très bien donc voilà j'ai envie d'affiner mon visage donc je vais prendre un crayon beige je vais en mettre me du noir autour là où le front je vais laisser comme ça j'ai un petit front par contre le visage j'ai vraiment envie de l'affiner elle a un visage très particulier une forme de visage très particulière assez pointu donc je vais respecter ça et donc en fait voyez hop je vais mettre du noir tout autour et je vais en fait avoir un visage vraiment très rond et très triangulaire je vais tout simplement mettre du fard à l'eau noir tout autour donc je vais prendre mon fard à l'eau noir habituel un de chez superstar avec un pinceau plat je vais humidifier alors c'est un maquillage qui est qui est assez bien pour les débutants parce que il faut pas que ce soit parfait parce que ça reste une poupée de chiffon c'est un dessin animé et du coup on peut en faire plein de versions évidemment on peut faire une salie une belle salie avec des sourcils etc mais moi j'ai vraiment envie de rester d'ailleurs je veux aussi faire le contour des yeux parce qu'elle a très grands yeux et donc je vais partir d'ici ce qui est bien moi avec le fard à l'eau j'aime pas trop travailler le fard gras parce que ça fait plus propre le fard gras c'est plus quand on le travaille il ya moins de marques qu'avec le fard à l'eau mais moi j'ai du mal à travailler le fard gras c'est assez difficile et j'en ai pas de toutes les couleurs des fards gras alors que des fards à l'eau j'ai toutes les couleurs par contre effectivement on voit vraiment tous les coups de pinceau etc c'est c'est moins propre que avec un fard gras mais bon ça sera comme ça donc voilà c'est vraiment le visage vous voyez très affiné et je vais passer à la couleur du visage donc je vais prendre cette sorte de couleur blanche avec des soutons verts parce que je trouve que c'est celle qui se rapproche vraiment le plus bas du dessin animé tout simplement alors je vais mouiller mon fard et je prends donc la couleur et là je vais en mettre partout sur le visage vous je vais prendre le liner cake de chez Shein c'est pareil c'est un liner qui s'active à l'eau c'est un peu le même principe que le fard à l'eau mais la texture est un petit peu plus agréable on va dire et je prends un pinceau très fin un de chez Suva et donc là je vais m'occuper de faire les yeux et les cicatrices aussi si vous voulez faire des lignes des jolies lignes c'est bien de s'accouder moi j'ai rien pour m'accouder là donc mes lignes ne sont pas superbes je vais essayer de faire pareil de l'autre côté et donc je vais faire des grands cils elle a vraiment des cils triangulaires très grands je vais faire plus petit en bas en fait elle a les yeux plus en ovale comme ça j'aurais vraiment dû faire plus comme ça en fait je fais quand même un petit trait de liner si j'avais une photo ça serait beaucoup plus facile il tombe un peu tous les yeux tombent et donc au niveau des cicatrices c'est du côté droit elle a ici et au niveau des bouches la bouche je fais quelque chose d'assez épais parce que c'est assez épais c'est assez épais c'est assez épais c'en est fini pour le noir comme ça je ferai des détails au phare je vais mettre du blanc donc à l'intérieur de l'oeil je vais prendre la base blanche de chez révolution aujourd'hui c'est pas un jour pour me maquiller je sais pas pourquoi mais évidemment je vais fixer avec un phare blanc pour pas que tout ça s'en aille je vais donc prendre un phare noir je vais prendre un petit pinceau de détail comme ceci et en fait je vais faire les petits comme des petits ronds ici vous voyez pour faire des petites ombres et pareil je fais une ombre sous la couture et là c'est très chiant je vais faire ça au niveau de toutes les coutures je sais je sais pas ce je vais faire un petit peu de contouring je vais essayer de faire un effet fin et donc on est plutôt pas mal je voulais mettre une petite touche de liner blanc quand même c'est important d'utiliser les couleurs claires et foncées pour essayer de faire des jeux de ce liner blanc là est un peu foutu c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 Et je vais finir avec un rouge à lèvres rouges, parce qu'elle a les lèvres rouges, c'est bon. Et voilà, j'ai terminé mon make-up. Bon, j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus joli. Pour les cheveux, il faut une perruque rouge. Bon, moi j'ai un peu les cheveux avec des reflets rouges, donc je vais laisser comme ça. Mais, oui, j'avoue que j'aurais bien voulu quelque chose de plus joli. Mais c'est pas grave. Vous pouvez aussi faire, si vous voulez, sur les yeux, un point noir, comme ça, quand vous avez les yeux fermés. Ça fait comme si elle avait les yeux ouverts. Moi, je ne vais pas le faire. J'espère que ce petit look vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pense que Sally, on peut vraiment le faire de multiples versions différentes. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça a arrêté de filmer. Je n'ai pas fait attention. Mais le make-up est terminé. Je suis un petit peu déçue. J'aurais voulu quelque chose de plus joli. Mais, bon, voilà. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de make-up. Comme je vous le dis, je suis une amatrice. Et pour les personnes qui me regardent, vous l'avez sûrement aussi. Et du coup, voilà. C'est pour vous montrer que tout le monde est capable de faire ce type de make-up-là. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible au personnage du film. Mais c'est vrai que Sally, on peut l'interpréter de mille et mille façons. Je pense qu'on peut inventer mille et un make-up de Sally. Donc, si vous voulez d'autres versions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est un film que j'adore. L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un film que je regarde tous les ans. Soit à Noël, soit à Halloween. Vraiment, c'est... Et puis Sally, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du résultat. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner, bien évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501